Putaise, les gens ils utilisent plus d'hémoji que de mots aujourd'hui. Je vois pas pourquoi on s'embête avec l'orthographe en fait. Tu sais, si on remonte dans le temps, l'écriture elle a commencé avec des im... Mais qu'est-ce que t'as ? Comment ça ? Bah je porte un masque, ça se voit pas. D'ailleurs tu devrais en faire autant, tu sais. Tu pourrais me contaminer sans le savoir en fait. Mec, on est la même personne. Admettons. Garde tes distances quand même, hein. Bon, tu disais quoi à propos des images ? Que c'est comme ça que l'écriture elle a commencé. Allez, aujourd'hui on part en Mésopotamie, à la recherche des plus vieilles écritures. Traditionnellement, on fait remonter le début de l'histoire à l'invention de l'écriture. Évidemment, celle-ci n'apparaît pas à un seul endroit, ni au même moment. Mais les premières traces d'écriture vont avec l'apparition de la ville et de l'État au Proche-Orient. Attends, t'as dit que t'allais parler de la Mésopotamie. C'est même dans le titre. Oui, bah laisse-moi en placer une. Le terme Mésopotamie nous vient des Grecs. Méso, c'est-à-dire au milieu, entre, et Potamos, le fleuve. C'est le pays entre les grands fleuves du Proche-Orient, le Tigre et le Frate. Cette région a notamment vu l'apparition de l'agriculture vers 10 000 avant Jésus-Christ, dans ce qu'on nomme aussi le croissant fertile. Le croissant fertile ? Pourquoi ça ? Rapport à la fertilité des bords de fleuve entre le Tigre, le Frate et la côte méditerranéenne. Mais laissons ça pour en cours sur le néolithique. Aujourd'hui, on va s'intéresser au peuple sumérien, dans le sud de la région. Bien organisé, ils inventent notamment le tour de Potier et la roue, qui va faciliter le travail des champs. Au 4e millénaire avant Jésus-Christ, on passe du simple village, c'est-à-dire un regroupement de plusieurs maisons, à la ville, où s'implantent des édifices plus vastes. Vers 3500 avant Jésus-Christ, un grand centre urbain se forme, connu sous le nom d'Uruk. Non, Uruk. C'est la plus ancienne cité sumérienne connue. Elle se dote d'une enceinte abritant des bâtiments monumentaux. Une autre cité, Marie. Oh Marie, si tu savais... Marie est fondée ex nihilo vers 3300 avant Jésus-Christ. C'est que quoi ? Ex nihilo, c'est du latin, ça veut dire créer sur un espace vide. C'est pratique, car ça permet de bien maîtriser le plan de la ville. A Marie, une sorte d'acropole avec de grands bâtiments domine des maisons, des ateliers et des entrepôts, avec un tracé efficace des rues et des ruelles. Et même, au bout d'un moment, un système d'évacuation des eaux de pluie. La première partie de SimCity de l'histoire ! Uruk devient la principale cité de la région, tandis que d'autres villes, comme Larsa, Our, Lagache, Nippour, Quiche, se développent en autant de cités-états indépendantes et rivales. Eh mais, c'est comme ce que tu disais pour la Grèce, non ? Oui, on peut dire que le concept est né en Mésopotamie du quatrième millénaire. Une cité-états, en gros, c'est une ville indépendante qui domine un territoire de plusieurs villages et avec une autorité centrale. Euh, pourquoi t'as fait un zoom sur un sapin de Noël ? Ben non, c'est mon schéma... Ah ! Ben aussi, si, c'est bien, c'est bien. C'est une saison. Bref. Si les formes de gouvernements peuvent varier, le pouvoir royal s'installe et se renforce peu à peu. Les textes anciens semblent mentionner l'existence d'une assemblée dirigée par un chef, mais on ignore son fonctionnement pour le début du troisième millénaire avant les deux. Les choses évoluent quand, au 24e siècle, le roi Sargon prend le pouvoir à Quiche. C'est toi la quiche ! Sargon soumet les cités-états de la Haute Mésopotamie et fait d'Akkade, ou Agadé, la capitale d'un état que ses successeurs transforment en un grand empire de la Syrie jusqu'à l'Iran. Le roi prend alors le titre de roi de Sumer et d'Akkade, qui désigne alors l'ensemble de la Mésopotamie. Ok. Et on parle de ça parce que... Parce que c'est dans cette région que la première écriture connue se développe. Ok. Tu t'es servi de moi pour faire ta transition. Vas-y, balance ! C'est à Uruk qu'on trouve les premières traces d'écriture. Depuis le septième millénaire, il existait un système de jetons, des calculis, qui était enfermé dans des sphères creuses en argile, des sortes de bulles, qui accompagnaient les marchandises et dont les jetons représentaient les quantités. On cassait cette bulle en cas de contrôle ou bien à échéance du contrat. On a longtemps cru que l'écriture venait d'une simplification de ce système des calculis. Cependant, on sait maintenant que les deux systèmes ont été un temps complémentaire. Vers 3300 avant Jésus-Christ apparaît un système simple qui permet de mesurer des céréales, d'établir des contrats, de compter des animaux ou de faire des listes. Les plus anciennes traces d'écriture sont probablement des genres d'inventaires. Hé ! T'imagines la plus vieille écriture si ça avait été lunette d'insulte ? Ça aurait été drôle. Mais au départ, les signes ne pouvaient pas vraiment être utilisés comme ça. Au départ, ce sont des pictogrammes, c'est-à-dire des dessins qui représentent des objets et assortis d'un système de comptes à base d'encoches. Des dessins, hein ? Du coup, ils pouvaient dessiner une bi... Ah ! Tututututut ! Reprenons, tracer des symboles sur de l'argile, c'est pas évident. Alors peu à peu, les traits deviennent droits, et prenant ainsi l'aspect de clou ou de coin, cuneus en latin, d'où le nom de cuneiforme pour désigner cette écriture. Hé, mais c'est comme des codes-bars, en fait ! Attendez, enlevez pas les dessins, c'est le seul truc que je comprends. Mais non, regarde bien, on peut reconnaître l'évolution des pictogrammes. Hé, c'est comme les caractères chinois et japonais. C'est un peu le même principe, oui. Bon, même si c'est pas le propos du cours d'aujourd'hui. Ah, hasard du calendrier. Un article récent nous apprend qu'un archéologue français a réussi à déchiffrer intégralement l'élamite linéaire, une langue utilisée par les élamites, dans l'Iran actuel, au 3ème millénaire avant Jésus-Christ. Or, on sait que la version ancienne de cette écriture a été utilisée dès 3300 avant Jésus-Christ environ. Ok, Cocorico, mais ça fait quoi ? Cela laisse entendre que deux systèmes différents d'écriture apparaissent plus ou moins en même temps en Mésopotamie du Sud et en Iran. Mais revenons aux cunéiformes. Au cours du 3ème millénaire, une véritable grammaire commence à apparaître. Et les signes ne sont plus alors des pictogrammes, mais des idéogrammes, c'est-à-dire des signes idées. Il y a donc besoin de beaucoup d'idéogrammes pour les noms, verbes, adjectifs et éléments grammaticaux. Et des insultes ? Oui, probablement, oui. Il faut plus de 500 signes pour transcrire le sumérien, la langue parlée en majorité en Mésopotamie. Et le cunéiforme se répand peu à peu pour transcrire d'autres langues sémitiques ou indo-européennes. L'écriture cunéiforme a une sacrée longévité puisqu'elle ne disparaît qu'au 2ème siècle après Jésus-Christ. Au 2ème millénaire, on constate enfin les premières traces d'alphabet, notamment à Oulgari. Chaque signe représente alors une consonne. Mais au fait, ils écrivaient sur quoi ? Ils avaient des cahiers, des bouquins ? Alors, en plus des tablettes d'argile, qui semblent être le support le plus courant, du moins celui qui s'est le mieux conservé, les inscriptions officielles étaient faites notamment sur de la pierre ou du métal. Veni, Vedi Vici. Vous gravez les formules d'usage et vous signez... Caesar. Au milieu du 2ème millénaire avant Jésus-Christ, les scribes utilisent des plaques de bois reliées recouvertes de cire, un système qui est utilisé ensuite par les Grecs puis les Romains. A partir du 1er millénaire, de nouveaux supports sont utilisés, comme le parchemin, c'est-à-dire de la peau, et le papyrus que l'on va enrouler. Ils ont inventé vachement de trucs en fait. Tu l'as dit. Alors si on résume. Cette région du croissant fertile, après avoir vu apparaître l'agriculture, a vu apparaître la cité-état puis l'écriture, d'abord sous la forme de pictogramme, puis d'idéogramme et enfin d'alphabet. C'est un peu l'exemple type du point de bascule entre la préhistoire et l'histoire, avec toutes les nuances que ça sous-entend bien entendu. Dans un prochain cours, on creusera un peu plus, en abordant notamment les questions de culture et de croyance en Mésopotamie. Et d'ici là, n'hésitez pas à nous écrire. Allez, on espère que cet épisode vous a plu. En attendant notre retour, passez de bonnes fêtes de fin d'année. Ouais, tout pareil. Ah, il me fatigue.